Bonjour, bonsoir, chers amis, toujours un grand plaisir pour moi de venir devant vos écrans, vous exposer les analyses du soleil d'Afrique. Le troisième témoin vient de commencer sa déposition, le général Ansemane Kamara, qui était à l'époque le commandant, Cémiès a fait sa déposition pleine de vérité. Nous vous laissons d'abord suivre et nous revenons pour en faire une petite analyse, une petite synthèse. C'est celui qui a vécu les faits ou celui qui a entendu dire certaines choses. Ça dépendra de l'appréciation du tribunal. C'est ça le témoin. Et je vous informe également que le faux témoignage est un délit qui est prévu et puni par la loi. Alors sur ce, vous allez prêter serment sans crainte et ni haine de dire toute la vérité dans cette affaire et rien que la vérité. Sur ce, vous allez lever votre main droite et dire, je le jure. Je le jure. Le tribunal prend acte de votre prestation de serment. Vous allez dire alors au tribunal tout ce que vous savez dans cette affaire. Bien. Merci, M. le Président. Comme je disais à longtemps, je voudrais profiter de ce micro dans un premier temps pour souhaiter mes condoléances aux personnes disparues et souhaiter prompt rétablissement à ceux qui sont blessés le jour du 28 septembre et les jours suivants. Pour revenir au fait, au moment des faits, j'étais le commandant de la CMS numéro 1 Cameroun, qui était la seule compagnie d'intervention dans le cadre du maintien d'ordre de la police nationale. En ce moment, à la veille du 28 septembre, j'ai été appelé par le directeur général de la police nationale, en ce moment, à la personne du commissaire divisionnaire Valentin Abba, qui m'a instruit dans un premier état de consigner tous les hommes à la base sur l'instruction d'une réunion qu'ils avaient tenue à l'état-major général des armées, ce qui fut fait. Et le soir plus tard, il m'a dit que la manifestation est interdite, mais après planification, que je devais planifier mes hommes de la cimenterie en passant par l'instruction jusqu'à la périphérie du stade. La périphérie du stade, les points qui m'ont été indiqués, c'était la fondice, c'était l'Andréaport, c'était la station Oasis. Et à la Pharma Guinée. Et que l'esplanade du stade, l'intérieur du stade, la porte du stade devait être gérée par le groupement de la Jeanne-Amérie, qui avait une base à l'enceinte de la mairie de Dixine. Donc la police n'avait rien à voir avec les installations du stade, voire même l'esplanade du stade. Et il m'a été ordonné de planifier les gens très tôt. Donc à 4 heures, on a fait la mise en place. Sur mes instructions, les chefs de section ont fait la mise en place. Et vers 5h30, moi, je suis sorti pour contrôler l'effectivité de la présence des hommes au poste syndiqué. Je suis resté dans cette tournée. Dans les banques de 9h, je devais être du côté de COSA. J'ai été appelé par le directeur général pour me dire, commandant, tu es où ? Je dis, ah, je suis en train de contrôler, je suis en haute banlieue. Il dit, ah, laisse tout, viens. Selon les renseignements, il paraîtrait qu'il y a des petits regroupements qui sont en train de se faire au stade. Viens constater. J'ai foncé, je suis venu. Effectivement, il y avait des petits regroupements, mais il n'y avait pas assez de monde. Je l'ai rendu compte. Il a dit, non, ça ne se doit pas, disperser les... Sans effort, on a parlé aux gens, ils ont quitté. On est allé, on a poussé le dispositif jusqu'à la Oasis, à la station Oasis. Entretemps, ce que je vous dis là, je suis arrivé là-bas à 9h. Entretemps, pendant qu'on était là-bas, derrière moi, j'ai entendu la population qui était en train d'applaudir. C'était l'arrivée du ministre Kébrou, qui était venu pour sensibiliser. Puisque dans la transition, c'était l'un des officiers, l'un des membres du gouvernement qui était populaire, que la population appréciait beaucoup. Et il était venu dans le cadre de les sensibiliser. Ils l'ont applaudi. Et puis, il y avait assez de monde. Le ministre ne pouvait même plus tenir à terre. Il fallait monter sur notre véhicule blindé pour s'adresser à la population, certainement pour leur rendre compte que la manifestation était interdite et que le lendemain, le président avait dit que ça pouvait se tenir. Mais, dans ça, je crois, les gens, ça les a permis, ils étaient regroupés un peu partout. Le temps pour le ministre de leur expliquer les contours, ils se sont regroupés, la foule est venue, nombreuses, elle était devenue compacte. Et quand c'est comme ça, dans ça, quand ils ont compris que vraiment, ils ont récupéré le terrain, certains ont commencé à lancer les cailloux. Un ministre d'État, vous savez, le régime passé, le ministre Kébrou était l'un des ministres vraiment les plus importants. Pour sa sécurité, le ministre était en insécurité. Pour sa sécurité, sa protection l'a descendu du camion blindé pour le protéger. Et la foule a été dispersée jusqu'au niveau de l'échangeur. On a mis un dispositif là pour stopper. Pendant que moi, j'étais à la station, à la pharmacie manigée, c'est mon adjoint qui m'appelle, le dispositif qui était du côté de la Fondis, il m'appelle et il dit, ah, mon commandant, je suis face à la crème de l'opposition. Il y a le président Dallin, le président Cidia, Fall et tout le monde. Ah, je dis, ah, pourquoi ? Il dit, ah, conduite à Athénée, je dis non, stoppe-les. Heureusement, comme le ministre est sur le terrain, il n'y a pas de personne mieux placée à s'adresser à eux que lui. Je suis venu informer le ministre. Il est venu vers eux. Le temps pour le ministre de discuter avec eux pour leur demander pour que la manifestation ne se tienne pas. La population a démonté le dispositif qui était derrière du côté de Dixine. Il y avait un autre groupe du côté de Pharma Guinée. Ils se sont retrouvés sur l'esplanade. Elle était tellement compacte qu'ils sont venus nous trouver. Et le ministre Kébrou, le dispositif de la police, les escadrons mobiles qui étaient là, on a tous fui. On est venus attendre à Donka, en face du camp Kamayen. Parce que vous n'êtes pas sans savoir en matière de maintien. Donc quand la foule est compacte, même si vous avez les moyens de la dégager, il faut replier parce qu'en exerçant la force, les plus forts vont piétiner les plus faibles. Ça peut amener des dégâts, des blessures, voire même des morts. Donc nous, nous avons replié au temps pour nous de recevoir des instructions ou leur laisser, puisque déjà, à part du moins déjà qu'ils ont chassé les forces de l'ordre, c'est déjà une infraction, ils commettent. Après, on va constater, vers les 13 heures, on a vu encore le ministre venir la route de la Fondice jusqu'à l'esplanade, à la rentrée du stade. Tout était barricadé. Mais avec des obstacles qu'une seule personne ne pouvait pas. Il a fallu même nos camions blindés, les Mamba, pour dégager certains obstacles. Donc presque, on a perdu plus d'une heure de temps, on est en train d'enlever les obstacles, parce que le ministre Kebrou est venu dire de libérer la route pour permettre aux gens de circuler. Pendant qu'on était en train de dégager la route, on a réussi, à peine qu'on est arrivé sur l'esplanade du stade, vous avez vu, il y a un studio photo star qui était là en ce moment, je ne sais pas si elle existe maintenant ou pas, à peine que moi, mes unités, on arrivait là, ça coïncidait à l'arrivée des militaires. J'ai vu deux camionnettes de l'armée, vous savez, la présidence, la protection du président Dadis, ils avaient deux camionnettes Toyota très bas, les agents s'agéraient dos à dos, ça pouvait prendre autant. J'ai vu deux de ça, plus un véhicule de commandement, je ne sais pas qui commandait. les agents sont descendus, ils sont rentrés dans le stade. Entre-temps, j'ai vu le commandant Soumba qui venait seul. J'ai entendu ici dire que j'ai vu, il est militaire, d'accord, mais je l'ai vu venir à pied, mais enfoulé, c'est-à-dire à pas géant, pour réjouir les autres, mais ça trouvait déjà, les éléments qui sont venus dans le camion étaient déjà rentrés dans le stade. Mais ça fait déjà des coups de sommation. Et puisque nous-mêmes, les moyens lacrymogènes qu'on avait étaient finis, et on était désarmés, nous-mêmes, on s'en sentait en danger, j'ai pris tous les éléments, parce que moi, ma compagnie, tout le monde n'était pas avec moi. La brigade qui était avec moi, je les ai prises, on est rentrés au commissariat spécial du stade. Je dis, là où nous sommes là, notre mission est terminée, là où les militaires débarquent, surtout où il y a les armes, on ne peut pas. Donc, on est rentrés là. C'est là où on est restés. Les militaires sont rentrés. Il y a eu des tirs. Quelque temps après, j'étais arrêté à la sortie du commissariat spécial du stade. J'ai vu le commandant Tumba venir avec des leaders protégés, venir les embarquer blessés, venir les embarquer. Je ne savais pas où il les a menés en ce moment-là. Je ne peux pas dire les envoyer parce que je n'ai pas communiqué avec lui. C'est ici que j'ai appris qu'il les a envoyés à la clinique. Mais réellement, il était en train de les protéger. Ils étaient dans ses mains. Ils n'étaient pas menacés. Suivis après du ministre Kebrou aussi, qui avait certains leaders, y compris le président de l'UFDG. Ils sont partis. Nous étions là. Après, tout le monde a quitté. Il y a eu un silence de mort. J'ai cherché à joindre le directeur général, M. Valentin, à travers le numéro du chef de cabinet parce que j'ai essayé, le DG, ça ne passait pas. Je suis passé par le chef de cabinet. Je dis où vous êtes. Il me dit qu'ils sont au camp Samori. Ils sont au PC. Parce que je crois qu'il y a un poste de commandement qui avait été installé où les chefs de corps se retrouvaient pour suivre les événements en direct. Et les radios privés venaient d'être créés. Donc, on pouvait suivre en direct ce qui se passait. J'ai dit, tout le travail se sont dit au DG de venir constater ce qui se passe maintenant au stade et il va rendre compte à qui le droit. Aussitôt, ils sont venus parce que nous, on n'a pas pu rentrer dans le stade. Mais le stade... Vous venez donc de le suivre en long et en large. Il est clair. C'est le troisième témoin. C'est le troisième témoignage dans ce procès de massacre du 28 septembre 2009. Et nous pensons que c'est le témoignage le plus cohérent. C'est le témoignage le plus clair. C'est le témoignage le plus consistant. C'est le témoignage qui paraît être le plus vrai des deux autres témoignages ou des trois témoignages qui sont déjà là dans ce procès de massacre du 28 septembre 2009. Le général Ansemane Kamara est en train d'expliquer la situation. Il commence par donner d'abord sa position. Qui il était au moment des faits ? Il dit qu'il était commandant Sémies. Il parle de l'appel qu'il avait reçu du directeur de la police, Valentin Abba, aujourd'hui commissaire divisionnaire, pour leur relayer le message qu'ils avaient donc reçu ou les messages qu'ils avaient reçus de l'état-major. Mais sauf qu'on se rend compte qu'ils ne sont pas préparés en conséquence. Pourquoi ? Parce que pour eux, la manifestation avait été interdite. Il explique comment est-ce qu'il est arrivé au stade de façon hasardeuse et comment Tchèd Borou est arrivé et tout ce qui s'est passé. Une victoire de Tchoumba. En ce moment, Kamara dit clairement qu'avant que Tchoumba n'arrive, il y avait deux véhicules de militaires de la protection de Dadis plus un véhicule de commandement qui sont arrivés au stade. C'est clair. Ça, c'est avant que Tchoumba n'arrive. Et puis, il voit, il dit, après, j'ai vu Tchoumba venir seul à pied. Tchoumba venir seul à pied. Ça corabore avec ce que Tchoumba nous avait dit. Il avait garé quelque part et derrière, il a vu ceux qui venaient, qui ont dépassé. et lui, il a commencé à les suivre. C'est clair. Il dit que j'ai vu Tchoumba venir seul. Il n'avait même pas de ceinturon. Il n'avait même pas d'armes. Il venait seul, mais à pas géant. Pourquoi? Parce qu'il voulait rattraper ces gens. Mais ces gens étaient déjà rentrés dans le stade et les coups de feu avaient déjà commencé. Les échauffourées avaient déjà commencé pendant que Tchoumba était en train d'arriver. Ça confirme ce que Tchoumba avait dit que lorsqu'il est arrivé à l'entrée du stade, il y avait déjà de la débandade. Chers amis, qu'est-ce qu'on va encore dire? Pour ce soir, c'est vrai que cette partie-là, demain, on va décortiquer tout ce qui s'est passé. Si cette vidéo vous a plu, ne manquez pas de laisser vos pouces bleus, de commenter, de partager. Et si vous n'êtes pas encore abonné, c'est moi pour vous de vous abonner. Surtout, n'ayez pas manquer d'activer la cloche de notification afin d'être averti à temps réel de toutes nos prochaines publications. Quant à moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle capsule. Ciao!